Générique ... Vous êtes nombreux à nous regarder partout dans le monde. Merci de nous retrouver dans cette émission Entretien, cette émission qui permet à donner chacun de nous, chaque compatriote, chaque Congolais, qui ont des idées, des idéologies, des opinions politiques pour apporter quelque chose, mais beaucoup plus la solution parce que ce que les Congolais veulent, c'est la solution et un changement de mentalité, un changement moral politique, mais aussi dans toutes les conditions. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Dias Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans la résidence du siège national du parti politique ASSP, Alliance de compatriotes pour le salut public. Ce parti est dirigé par, je peux dire, je dirais l'honorat parce qu'il a fui honorable député national, Prince Bouchiri, qui est avec nous, c'est notre invité spécial, malgré les difficultés, malgré les temps de son service, mais il nous a permis aujourd'hui que nous soyons avec lui parce qu'il a quelque chose, qu'il a un message clé qu'il doit apporter et dire et s'adresser au monde, à l'Afrique, mais aussi, surtout, à la diaspora congolais qui se trouve dans l'extérieur du pays. C'est dans cette émission sur Entretien que nous sommes avec lui. Nous allons parler sur les questions d'actualité. 17 ans après la mort de Kabila, 17 ans du règne de Joseph Kabila au pouvoir, les élections présidentielles, l'opposition dit non, la majorité présidentielle s'est dit oui pour les élections et le bilan de marche pacifique à Kinshasa. Où est-ce que nous en sommes ? Et ce sont des questions que l'honorable Prince Bouchiri va répondre avec nous au cours de cette émission. Honorable, bonsoir. Merci beaucoup, camarades, pour l'opportunité que vous m'accordez encore ce soir pour parler, n'est-ce pas, concernant notre cher et beau pays, la République du Congo, à nos compatriotes, pour parler à nos camarades, pour parler à nos frères, ses soeurs, à nos concitoyens d'origine congolaise qui se trouvent, n'est-ce pas, à l'étranger et aussi à nos compatriotes qui sont dans le pays, à nos frères des pays africains. Et je suis très content pour cette opportunité. et c'est vraiment intéressant parce que je vois votre journal de temps en temps. Vous passez ici pour m'interroger sur la marche de la République. Je vous remercie. Alors, honorable Prince Bouchiri, vous êtes parmi des personnes qui ont fait partie je dirais que la ceinture de Mousset Laurent de Ziré Kabila, vous êtes un grand parti et vous êtes un ancien dans la politique. Vous savez très bien la situation de notre pays. 17 ans après la mort de Mousset Laurent de Ziré Kabila, je dirais, vous, en tant qu'acteur politique, vous qui faisiez partie, vous qui portez les mêmes idées, les mêmes idéologies avec Mousset Laurent de Ziré Kabila qui n'a jamais trahi les Congos. Quelle est votre observation par rapport à tous ces temps après sa mort et jusqu'à aujourd'hui ? Bon, l'observation, avant de donner, n'est-ce pas, mon point de vue sur ce que je vois, ce que j'observe et sur la synthèse que je fais sur la marche du pays depuis la mort de mon leader, Maximo, les soldats du peuple, Mousset Laurent de Ziré Kabila, je vais d'abord vous dire quels ont été les objectifs que nous nous sommes assignés pour cette révolution du 17 mai. Donc Mousset Kabila avait géré ce pays à l'issue d'une longue marche, d'une révolution populaire. La révolution populaire avait pour objectif de venir renverser les pouvoirs qui existaient, les pouvoirs du maréchal Mobutu. Parce qu'il y avait confiscation du pouvoir du peuple entre les mains des ténats du pouvoir à l'époque. Le pouvoir dictatorial. Le pouvoir dictatorial de Mobutu. D'abord, hein ? Prendre ses pouvoirs ainsi récupérés et les remettre entre les mains du souverain primaire, la population congolaise. Organiser la population à se prendre en charge, à créer l'auto-promotion de l'épanouissement collectif. La population à participer dans la gestion du pouvoir. L'apprendre. Ainsi, créer son bien-être collectif. Réconstruire les pays et mettre les pays sur les rails de développement. Donc, exploiter les richesses de la République du Congo pour qu'elles soient bénéfiques, que les revenus soient bénéfiques à toutes les masses populaires et à chaque citoyen afin que les pays soient vraiment prospères, harmonieux et sur les rails de développement. Voilà la vision de MZ. Et cela ne pouvait pas se faire sans la transformation de l'être congolais, de la personne humaine, la personne, l'homme congolais, la femme congolaise. C'était ça. Alors MZ avait des structures pour permettre cette organisation. c'est comme ça que le CPP, par exemple, est en train de former la population. Former la population politiquement pour que la population sache et la mentalité et la connaissance, la culture de savoir ce que signifient les biens publics, ce que signifie la gestion de l'État, savoir que les structures, la superstructure gouvernementales est là au service des masses populaires et non au service de ceux qui gouvernent. Voilà un peu ça. Maintenant, avec cette approche-là, de la transformation de l'être congolais, de l'homme congolais, quand on transforme l'homme congolais, on transforme les politiques, les politiques congolais, on transforme la politique congolaise. on gère la république dans une forme de démocratie, une démocratie effective. C'est ce que nous avons appelé la démocratie directe. Bon, après la mort de Mze, Kabila, son fils Joseph Kabila, Kabangé, le président de la République démocratique du Congo, lui a pris la république avec son approche, parce que lui aussi, je vous ai dit l'autre fois, est compagnon de Mze, comme moi, parce que lui aussi était en Brousse, dans la Z révolution, comme les autres camarades. Lui, son approche de la gestion du pays en rapport avec les objectifs, il s'est dit, la politique, la démocratisation du pays avec une approche nouvelle, ça a tiré beaucoup des contradictions internes et internationales. Moi, je préfère démocratiser selon les principes classiques de la démocratie. Donc, il y a la diversité des partis politiques, il y a l'organisation des élections, comme ça, les souverains primaires récupèrent son pouvoir à travers l'organisation des élections, en commençant par les référendums, donc, ils participent à l'élaboration de ce que nous appelons la loi des lois, la constitution. Vous avez vu tous ces processus. Il a lancé ces idées que tous nous avons vues. Il a commencé par les cinq chantiers, il a commencé par, il est parti avec la révolution de la modernité. Maintenant, les constats que moi, j'ai fait en tant qu'analyste politique, en tant que juriste, avocat, en tant que révolutionnaire, j'ai compris que vous avez raison de commencer à chercher d'abord la transformation de la mentalité. Parce que si la mentalité n'est pas changée, si la culture de la gestion de la chose publique n'est pas incarnée tant dans les chefs des souverains primaires qui est dans les dirigeants, je vous assure tout ce qu'on peut planifier, rien ne peut marcher. Un. De deux, avec les principes de la réunification du pays, la gestion du pays basée sur les composantes, les composantes, ici de Sancti, parce qu'il fallait d'abord, lui, quand il accédait au pouvoir, les chefs de l'État, Joseph Kabila, il fallait d'abord unifier les pays et pour l'unifier, il fallait les dialogues inter-congolais. Les principes de gouvernance ici du dialogue inter-congolais, c'est un principe de vautour, un principe qui exclut les intérêts du souverain primaire. Donc, qui ne favorise, qui ne privilégie que ceux qui sont dans la gestion? Les gouvernants. Au détriment des gouvernés. Ça, il faut, parce que vous savez, lorsque vous faites une analyse, il ne faut pas tout de suite chercher seulement à incriminer des individus, il faut analyser les systèmes. Les systèmes de gouvernance dans lesquels l'actuel président Joseph Kabila est venu avec sa vision, c'est un système qui n'a pas favorisé que toute sa vision soit bénéfique aux membres populaires. Parce que ne peut accéder au pouvoir que quelqu'un qui est dans les composantes ou quelqu'un qui est dans les partis qui sont dans les institutions à partir de Saint-City jusqu'à ces jours. De toi, la culture de la démocratie n'est pas encore comprise tant dans les chefs des gouvernants que dans les chefs des gouvernants. Honorable Boucherie. Nous sommes sortis dans un système de gestion dictatoriale où les gens étaient habitués à... Je parlais longuement, nous devons faire ceci, il faut Oyo, il faut Oyo. Un père parti bo moco, tatabo moco. Nous sommes partis de là. La culture de la démocratie ou celui qui gère pense qu'il faut respecter les principes du constitutionnalisme, la séparation du pouvoir. Il faut respecter l'émergence des institutions. Les gens ne sont pas là. Donc, les responsabilités des autres institutions incombent toujours à celui qui a la baguette. c'est comme ça qu'aujourd'hui le langage de Joseph Kabila n'est pas compris parce qu'il vient avec sa vision et ses collaborateurs et les masses populaires ne comprennent pas sa vision. C'est comme ça qu'il a indiqué. Si j'avais même 15, mais vous aurez les 15, les gens sont habitués à la dictature. Les gens sont habitués, ils n'ont qu'une qu'une unique expérience de la gestion du pouvoir. Quand on gère les pays, c'est pour se servir soi-même et non servir les souverains primaires. Curieusement, c'est vraiment dangereux. Et nous assistons à ça à tous les niveaux. Je vous assure, c'est la médiocrité à tous les niveaux. Il a tenté d'organiser la parée judiciaire, mais tout ce qu'il a fait avec les nouveaux magistrats, non, non. Non, c'est l'idée, mais l'idée plonge dans les tards et avec un système de gestion basé sur les composantes, rien n'a pu marcher. C'est comme ça que moi, maître Prince Bouchiri, avec mon parti Alliance de Compatite pour le Salut Public, notre parti, compagnon de Mousset. Les partis populaires, les partis des compagnons de Mousset et des masses populaires, parce que, vous voyez, nous, nous ne gérons pas, mais nous avons des membres, les gens qui nous suivent par vision idéologique, nous, les compagnons de Mousset. Nous avions dit depuis son temps, nous disons, écoutez, il y a un problème. Il y a un problème. Le système de gouvernance n'est pas bon. Parce que c'est basé sur les composantes. Tout ce que vous ferez, vous, en tant que leader, chef de l'État, ça ne peut pas profiter aux masses populaires. Et aujourd'hui, c'est ce que nous assistons. Parce que tout le monde avait applaudi Joseph Kabila avec sa vision des cinq chantiers, avec sa vision de la révolution de la modernité. Ils disent qu'il a quand même changé la situation politique, la démocratie, plus que même Mobutu. C'est que le genre de la majorité ont toujours dit dans la télé, chaque fois, chaque fois qu'ils continuent à les dire toujours. Non, écoutez, je ne sais pas si vous comprenez. Il faut comprendre parce que même la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a donné sa vision et nous l'avons vu tout le monde, pas moi seulement. Nous avons vu ici Joseph Kabila lève avec la reconstruction du pays, tout ça, ainsi de suite. Mais toutes les fois qu'il donne la vision, ça tombe dans l'étard des composantes. Parce que même vous voyez aujourd'hui que ça est devenu poubelle. Vous voyez aujourd'hui toutes les routes sont détruites. Pourquoi ? Lui, la vision c'était reconstruire les routes, retaper les bâtiments, reconstruire les pays. Mais lorsqu'il y a des marchés qui se font, c'est lui, ce n'est pas lui-même qui doit être au four au moulin. Lorsqu'il y a le marché, c'est lui qui négocie le marché pour construire le boulevard. Il voit que non, non, au lieu de mettre la couche de 20 cm, de 30 cm, il faut mettre 5. Il bouffe, il veut des contrats léonais. Il bouffe l'opération retour. Mais tout ça, on engage quelqu'un, on nomme quelqu'un dans un ministère, il prend les membres de son parti et dit que voilà, ici, maintenant, c'est pour notre composante. Nous gérons pour nous enrichir afin d'être forts et revenir aux élections. Je vous dis, depuis Saint-City, tout ce qui se gêne, il y a des bons programmes, il y a des bons programmes, des bons projets, des bons programmes, des bons projets, mais ça ne profite pas à la population. Toute cette reconstruction n'a pas profité à la population. Pourquoi ? Aujourd'hui, même lui-même, les raïs, il s'est plaint. L'opposition s'est plaint. La majorité, il y a des gens qui essayent un peu de faire le triomphalisme, mais lui-même, lui-même, l'autorité morale, il s'est plaint. Il se sent, il ne se sent pas satisfait. Parce qu'il s'est dit, si j'avais 15 personnes, jusqu'aujourd'hui, il dit que je n'ai pas réussi à transformer la mentalité. Donc, je croyais avoir des hommes nouveaux, mais je continue à avoir les gens avec la même mentalité de la Deuxième République. Vous, vous pensez que quand il parle comme ça, c'est seulement la population ? Non. Quand il parle comme ça, c'est seulement les gens de l'opposition ? Non. Il parle aussi concernant ses collaborateurs. Il a remarqué qu'il dit transformons, travaillons pour les peuples. Mais les autres ne sont pas prêts de l'accompagner. Les autres sont prêts de travailler chacun pour son intérêt. Et cela était parti à partir de Saint-City. Mais il y a l'autorité morale. Pourquoi il n'arrive pas à trouver des solutions ? Il est toujours dit, moi personnellement en tant qu'analyste, les défauts du chef de l'État, c'est l'impunité. Parce que même si vous avez lancé une vision, mais il faut punir. Nous remarquons, ce sont les mêmes individus. Par exemple, ici, la ville, la ville telle que nous la voyons. La ville est plus belle partout. Est-ce que c'est... Nous avons quand même un gouverneur de la ville. Je vous assure, c'est la honte. La ville, c'est la honte. Nous avons un gouverneur de la ville. Et il est là il y a beaucoup d'années, il est là. Donc c'est comme si... C'est ça le défaut, l'impunité. Parce que quand on est visionnaire, il faut avoir aussi, n'est-ce pas, le fouet. Mais chez lui, son problème, c'est lequel ? Les gens ne l'ont pas compris. Nous, nous le comprenons et c'est là où nous voyons sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est la démocratie. Sa faiblesse, c'est le respect des institutions. Même quand il faut détourner les biens publics. Non, c'est-à-dire, lui dit que bon, tel, bon, l'appareil judiciaire doit travailler. Tel, bon, il y a telle institution, il y a le parlement. Non, lui s'est dit, moi, je me limite à mon pouvoir, je laisse les autres institutions. Parce que c'est ça aussi la démocratie. La difficulté, c'est chercher à respecter les principes démocratiques à outrance. Parce qu'à un certain moment, il faut s'imposer en tant que garant de la nation. Lui ne s'est pas imposé comme garant de la nation. Lui a laissé chaque institution se prendre en charge. et c'est ça les faiblesses, les côtés négatifs de la gestion du pays. Et vous comprenez, l'opposition, quand vous regardez la majeure partie, l'opposition, au lieu de se battre pour défendre les intérêts de la nation, parfois, vous trouvez les mêmes opposants. Aujourd'hui, ils disent à la population A et après, ils disent B. Regardez par exemple tout ce qui était opposant hier. Aujourd'hui, moi, je vois. Moi, j'ai trouvé certains syndicalistes en train de se plaindre, je ne peux pas citer ici des individus, de certains ministres qui hier étaient à l'opposition, mais aujourd'hui, au lieu d'être au service de la population. Mais, on dit, finalement, nous avons quelle culture de la démocratie ? Nous allons revenir, nous allons souffrir avec une publicité, nous allons revenir avec vos idées. Alors, nous allons laisser d'abord la place à notre spot de publicité et on se retrouve juste après. Maxipio Café ! Yango 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 ! Y bios ! Yango ! Yango ! Yaman ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tout, ok. Il y a un café et on a le sélection de tes langues. Tu mets la carnabine, c'est quoi ? Faut ça m'a tout ! D'AZE ! Maxi Bio, Maxi Bio, café original, Café original, C'est quoi ça ? 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 Je reviens à vous, Prince Pochiri. Vous avez parlé du point négatif du chef de l'État. C'est vrai. Mais lorsqu'il faut punir, parce que nous travaillons pour l'intérêt de la nation, pour la démocratie, mais ceux de la majorité, c'est pas parce que quand il fait du mal, c'est la démocratie, il faut laisser cette impunité. Les chefs d'État doivent être vraiment sévères aux yeux de ces personnes-là qui font tout le temps des abus. Vous avez cité comme le gouverneur de la vie qui a laissé autant des immondistes, il y a ceux qui ont détourné le bien public, mais ils continuent toujours à rester dans le poste. C'est comme si le chef de l'État autorise ces personnes parce qu'il n'a pas un mot à dire, parce que ce sont ces personnes qui les soutiennent. Mais effectivement, j'ai dit ceci. J'ai parlé de sa vision. Vous savez, moi je connais. Il a lancé son souci à lui. Il l'a dit. Et vous voyez, dans ses démarches, même, prenons par exemple aujourd'hui, il dit, il constate que même au sein de la majorité présidentielle, il y a des frustrations. Il ordonne au secrétaire général d'essayer un peu de visiter tous les partis politiques de la majorité, essayer un peu de les écouter. Mais regardez par exemple le secrétaire général. Au lieu de suivre ce que le chef veut, il tourne depuis qu'il a commencé sa tournée, il ne va qu'aux mêmes partis. Ils vous ont sauté. Non, pas même sauté moi, je ne peux même pas parler de moi. Les mêmes partis qui ont des moyens. Les mêmes partis qui ont des sièges. Vous voyez partout où il est passé. Les mêmes partis qui ont des ministres. Les mêmes partis qui se servent toujours. Mais les autres partis, qui étaient là depuis 2006, qui ont combattu pour les chefs. 2011, 2016. Mais il y a des partis politiques. Et c'est la majorité des partis politiques qui n'ont même pas un petit poste de Bourgoumestre. Ils sont là, oubliés. Et aujourd'hui, c'est toujours les mêmes individus. Bon. Dans les cas pareils, vous allez dire que lui n'a pas besoin de rassembler. Il a besoin de rassembler. Mais les gens avec qui il travaille, ne l'aident pas à concrétiser sa vision au profit de la population. Revenez à l'idéologie du gouvernement. Maintenant, c'est pourquoi je l'ai dit clairement, sa difficulté, c'est l'impunité. Parce que l'impunité pour lui, le chef de l'Etat, son impunité vient d'où ? Par cette faiblesse de vouloir protéger la démocratie, la liberté des institutions. Mais ce n'était pas pareil avec Mouzé. Mouzé, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, même les ministres n'ont pas eu à voler. Il y avait vraiment de la sévérité. C'est ceci. Lui, quand un ministre vole, lui ne vient pas directement. Il pinit. On ne change que de poste. Non, non. Il y a les cours et tribunaux. Il active un peu ses services pour que les parquets généraux... Lui, il cherche à... La démocratie, mon cher, l'exercice de la démocratie n'est pas une chose facile. Les gens sont en train de confondre les époques. Il ne faut pas confondre les époques. Il ne faut pas chercher à confondre les époques. Parce que, à l'époque, moi j'ai vu, à l'époque de Mobutu, nous avions un recteur. Parce que moi, avant de venir à la faculté de droit ici, j'étais à la faculté des sciences, à Kisangani. J'ai fait la biologie là-bas. Et à l'époque, le directeur Mouabila m'allait là. Je connais... Il y avait un professeur, un recteur, le professeur Loaé. C'est au niveau... Dans l'avion, il avait commis une petite faute, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Il était encore dans l'avion. Le décret du maréchal est tombé pour le destituer de ses fonctions. Ministre. Il n'a pas attendu. Donc, directement, il a agi. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que le système de la gouvernance dictatoriale est différent du système de la gouvernance lorsqu'on est dans un état démocratique. aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, vous voyez comment on jette, n'est-ce pas, des cailloux au président Trump. Vous comprenez ? Non, c'est-à-dire, même à l'étranger... Donc, si vous voyez les vieilles démocraties, les chefs de l'État n'agissent pas directement. Il fait la promotion, n'est-ce pas, des institutions. Il respecte les principes de séparation des pouvoirs. Et c'est ça la base même du constitutionnalisme. Lui, il gère, il respecte la démocratie. Il cherche la promotion de la démocratie. Mais il n'a pas de gens qui comprennent sa vision que le pays a besoin de la promotion de la démocratie. C'est ça la difficulté. C'est là où découle son impunité. Et c'est là où nous condamnons cette impunité. Voilà ma question maintenant, puisqu'il n'y parvient pas. Ce qui fait que sa vision ne profite pas aux masses populaires. Même les gens de la diaspora. À un certain moment, j'ai des camarades qui disent que, hé, à qui ça commence à marcher ? On a vu comment les choses commençaient à marcher. Mais en définitive, tout ce qu'on a promis ici, des cadres macroéconomiques, est-ce que ça nous a amenés où ? Les cadres macroéconomiques de certains premiers ministres qui étaient là. Des discours invisibles. Mais voilà par exemple ça. Pourtant, il y avait déjà de l'espoir. Mais tout ce qu'on a réservé, tout ce cadre macroéconomique, dans la jungle. La population ne tire pas profit de la vision du chef de l'Etat à cause de la gestion du pouvoir basé s'il... Je ne sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que maintenant, lui, doit faire le chef de l'Etat pour conclure avec le sujet pour aller au deuxième sujet ? Pour ce que le chef de l'Etat doit faire. C'est justement n'est pas tolérer qu'il y ait des individus de sa famille politique qui plonge dans ça. S'il a des réserves, même si c'est une autre famille politique, il doit dire que non, 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 non. Il doit interpeller cette famille politique pour changer des individus. Non, la pénition, il doit prendre son stylo pour que la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation, pour que la justice soit appliquée, la justice équitable, et pour que la corruption soit combattue. C'est seulement ici, chez nous, et c'est honteux. Où vous trouvez, vous avez suivi à l'Inikine, par exemple, il y a les professeurs d'université qui soutiennent que les enfants, les élèves payent les taux, les minéraux au taux de 160. Pourtant, eux-mêmes, les érudits, les professeurs d'université sont en train d'être payés au taux et nous mettent, aujourd'hui, trois taux. Il y a les taux de 160, les taux de la banque. Il y a les taux de 140, les taux avec lesquels on doit payer les professeurs d'université et les autres. Et il y a les taux de 96, 92, les taux avec lesquels les étudiants doivent payer les minervales. Écoutez, comment vous voulez combattre la corruption lorsque, déjà, sur le plan économique, vous essayez de présenter des tableaux sombres comme celui-là. Bien. Ce que je suis en train de dire... Il y a encore l'émission, Maître. On continue au deuxième sujet. Nous allons entrer d'abord au deuxième sujet parce que... Alors, les évêques derrière la population congolaise qui soutient la marche pacifique et l'opposition derrière l'Église catholique Prince Bouchéry, vous êtes, je dirais, quand même aussi de la majorité, vous êtes un analyste politique, vous êtes un révolutionnaire, vous avez accompagné Moussel-Laurent-Désiré-Kabila. C'est quoi les bénéfices des Congolais par rapport à toutes ces marches pacifiques qui ont été organisées à plusieurs fois ? Il n'y a pas de réponse favorable ? Mais je ne sais pas si vous voulez me faire parler combien de fois sur ce sujet. Je vous ai dit que nous avons un problème d'hommes. L'homme politique congolais doit être transformé. C'est ce que Moussel que nous avons suivi est venu faire. Changer la mentalité, laver le cerveau. Lorsqu'on accède au pouvoir, on y accède pour se mettre au service de la population. Lorsqu'on est dans l'opposition, on y est pour être au service de la population. Si vous voyez aujourd'hui la société civile sous toutes ses formes commencer à revendiquer ça et là, c'est parce qu'elle se lasse même du comportement de nos politiciens. Parce que quand les politiciens posent leurs actions, ils ne les posent pas en fonction des attentes de la population. Ils utilisent les attentes, les aspirations des masses populaires comme leitmotiv. Mais en profondeur, ils ne cherchent que leurs intérêts individuels. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous trouvez il y a les églises, il y a les confessions religieuses, ça et là, il y a les gens qui se révoltent. Qui réclament l'application de l'accord du 31 décembre, le départ. Qui réclament l'application de l'accord de Saint-Cyrvès. Mais écoutez, moi personnellement, je ne suis pas partant depuis longtemps. Je l'ai toujours dit, mon parti et moi, nous ne sommes pas partants de cet accord de Saint-Cyrvès. Je l'ai dit, et j'ai continué à le soutenir. Parce que cet accord de Saint-Cyrvès, mon frère, c'était le conciliable du partage du pouvoir. Donc c'est pourquoi je ne veux pas trop parler. Est-ce qu'ils ont mal fait, l'église catholique a mal fait de mettre tous les acteurs politiques ensemble sur la même table ? Écoutez-moi bien, mon frère. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas été d'accord avec l'accord du 18 octobre parce que c'était la rencontre des politiciens pour se partager au pouvoir. Je n'ai pas été d'accord avec ce qui s'était fait à la Saint-Cyrvès parce que c'était le lieu du partage du pouvoir. Les Congolais n'avaient rien à voir, même tout ça. L'application de cet accord n'a rien à voir avec la situation de la population. C'est pourquoi moi, j'ai toujours réclamé la tenue de notre dialogue franc, le troisième. Vous le savez bien. J'ai même envoyé ma correspondance à l'Union africaine pour demander à ce que les autres frères de l'Afrique nous aident. Parce que je savais, en tant qu'analyse, moi j'ai réussi à un musée, le musée Kabila m'a laissé un grand trésor politique. De la connaissance. J'ai un grand trésor et moi, quand je dors, je me réveille, je dis, musée était un grand révolutionnaire. Il était un grand visionnaire à la trempe de son néné, de son maître, Patrice Emerilou Mumba, à la trempe de son maître, Simo Kimbango. Parce que, ce que j'ai dit ici, je voyais que nous allions arriver dans cette situation. J'avais vu, j'ai clamé ici tout haut, je disais que non, non. La situation telle qu'elle se présente n'est pas bonne. Il y a le troisième dialogue. Ne pensez pas que c'est la population qui va profiter. Mes frères qui sont à l'étranger doivent le savoir. Ne pensez pas que les troubles ici vont profiter au moins à la population congolaise. Non, non. Parce que notre pays a beaucoup d'autres états qui convoitent cette grande nation. Les calculs, les agendas cachés, personne ne les maîtrise. Parce que quand vous analysez une situation interne dans un état, il faut impliquer aussi, n'est-ce pas, les calculs de l'ordre mondial. Si vous vous détachez dans l'ordre mondial, dans votre perception de la démarche politique, vous êtes à côté. Il faut prendre tout. Or, il y a beaucoup de paramètres non maîtrisés par certains acteurs. On n'a pas aussi respecté la même stratégie. Mais c'est ça. Non, nous risquons de nous retrouver ici. On crée des troubles, on se retrouve devant une situation ingérable. Et nous, nous avons prévu en demandant à tout le monde d'accepter que les gens retournent autour d'une table. C'est pourquoi je ne veux pas ici critiquer tel ou tel groupe qui avait marché. Je ne veux pas critiquer. Je ne veux pas non plus congratuler. Parce que je ne partage pas leurs objectifs. Vous restez très logique par rapport à votre idée. Mais le président de l'Assemblée, je dirais l'autorité de la majorité présidentielle, le président-chef étant le chef de l'État qui a demandé de circuler dans tous les partis politiques. Pour les préparatifs électoraux, Maître, est-ce qu'il y aura élection ou bien c'est par ce que l'opposition demande la transition sans Kabila ? D'après vous, la CSP, l'autorité morale de ces partis politiques, quelle est votre opinion ? Est-ce que vous partagez le même point de vue avec la majorité, le chef de l'État, ou vous êtes du côté de l'opposition qui dit transition sans Kabila ? Écoutez, je ne partage pas les points de vue de dire que nous irons aux élections en décembre. Parce que je sais que les élections en décembre soit n'auront pas lieu, soit s'il y aura lieu les élections, ça sera les élections contextées. Je l'ai dit, ça sera contesté. Parce que les élections, lorsque certains acteurs qui doivent participer dans les processus déjà se détachent. Vous voulez que ce soit les élections seulement de la majorité ? Non. Quels seraient les résultats ? Or, je l'ai dit que le résultat sera contesté. Parce que même le calendrier est contesté. Je l'ai dit depuis longtemps. Moi, je ne suis pas partant, je sais que, forcer par orgueil dire que non, non, coûte que coûte, les capes aux élections en 2018. Non, non. Moi, je crains. Pour ceux qui disent transition sans Kabila, je ne suis pas aussi partant avec eux. parce que moi, en tant que juriste, moi, en tant que constitutionnaliste, même si je le suis en devenir, parce que je suis encore doctorant, la faculté des droits, vous le savez. j'ai dit que je ne vois pas par quelle magie, je ne vois pas par quelle magie, on peut prétendre aujourd'hui écarter Kabila de la scène politique et aller dans une transition. parce que nous avons les textes constitutionnels, les incises. Donc, il y a des dispositions constitutionnelles. Les mandats ont débordé. Écoutez. Écoutez, si les mandats ont débordé et que les gens réclament l'application des accords de Saint-Sylvège, que disent ces accords ? Ces accords reconnaissent ces dispositions constitutionnelles qui demandent à Kabila de rester là-bas jusqu'à ce qu'il y ait un autre président élu. On ne peut pas aimer quelque chose de son contraire. Donc, nous ne voulons pas toutes ces utopies pour tromper les masses populaires. Nous devons respecter les Congolais. Nous devons les respecter. Et les uns et les autres, ils n'ont pas raison. C'est quoi la solution ? Et la majorité et l'opposition. Personne n'a raison. Quand vous regardez dans toute l'ère de marche, il n'y a pas d'aspiration de masse populaire. Il n'y a que les biceps. Donc, vous voyez que c'est une lutte de pouvoir. Il y a les uns, il y a les autres, la population n'a pas besoin de tous ces spectacles. C'est comme ça que nous nous avons proposé l'humilité. L'humilité de la majorité, l'humilité de l'opposition. Et surtout, nous ne pouvons pas conseiller qu'il y ait contradiction. D'ailleurs, j'ai suivi, même la majorité ne veut pas aller en contradiction avec l'Église. Parce que l'Église, ce sont les affaires sacrées. On ne peut pas... Toutes ces contradictions-là, ce n'est même pas bon pour la population, pour les pays. Donc, quand l'Église se met debout contre le pouvoir, ce n'est pas bon. C'est pourquoi on n'encourage pas ça. Nous voulions tout simplement, pour éviter tout ce scandale, parce que ce scandale ne profite pas à la nation, nous avons besoin que les gens se mettent autour d'une table, que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour que, en définitive, les gens se retrouvent autour d'une table, qu'on aille dans une transition, une transition où on va organiser tout, qu'on organise tout comme il le faut, qu'on organise les choses très bien au profit des Congolais et des Congolaises. Il y a nos frères, comme ils appellent au niveau de la diaspora, il y a nos frères qui endurent, qui ont besoin de rentrer au pays. Et quand nous faisons tout cela, c'est contre nos compatriotes qui ont besoin d'investir dans le pays, qui ont besoin de revenir dans notre pays. C'est contre. Donc, quand vous voyez dans toutes ces scènes-là, que ce soit la majorité de l'opposition et la population à l'intérieur du pays et la population dans la fourchette de la diaspora, personne ne tire bénéfice. Regardez la caméra. Un dernier mot pour la nation et même pour les Congolais qui sont à l'extérieur du pays, qui vous écoutent, vous, le président, l'autorité morale de l'ACSP, par rapport à ce que vous voulez apporter comme piste de solution pour la RDC, votre pays, politiquement, économiquement et social. Moi, en tant que président de l'ACSP, je suis en train de dire à mes compatriotes, à mes concitoyens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, que nous avons des repères. Nos repères, ce sont nos héros. Nous avons Fou Moussimo Kimbang, nous avons Patrice Emerilou Mumba, nous avons Mousselo Laurent Désiré Kabila. Ils nous ont laissé une vision pour dire que le Congo, c'est un grand pays à vocation prophétique, qui regorge d'un grand peuple. Les Congolais, c'est un grand peuple. Nous devons reconnaître notre identité et cesser de nous faire manipuler par qui que ce soit. Et faire en sorte pour nous assumer. Nous assumer signifie quoi ? Nous assumer signifie d'abord que la population cesse de se laisser manipuler même par les politiciens de l'opposition que les politiciens de la majorité. parce qu'à chaque peuple mérite ses dirigeants. Si le peuple se réveille, le peuple cesse d'accompagner les velléités politiciennes égoïstes, je crois que même les politiciens, les gouvernants vont respecter les gouvernés, l'opposition va respecter les gouvernés, va respecter la population et je pense que le débat va changer. La lutte politique va changer. L'approche, n'est-ce pas, des combats, des luttes, l'approche des contradictions, les antagonismes vont changer. Il y aura les véritables antagonismes qui créent les changements. Parce que nous avons besoin des contradictions qui créent les changements au profit des Congolais et des Congolaises. Pas des contradictions mesquines qui ne militent que pour les intérêts des individus. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que les Congolais reprennent sa dignité, reprennent sa grandeur, sa grandeur, sa vision et partout où il est qu'il se fasse respecter. Comment vous voulez vous faire respecter lorsque dans votre pays les systèmes de gestion dans votre pays ne marchent pas ? C'est difficile. Vous avez suivi. Je vous l'ai dit, il y a à vous référer. J'ai été très content avec la prédication du pasteur de l'église protestante le centenaire. C'est le pasteur Ekofo. C'est lui qui a prêché le 6 janvier. Voilà. C'est un pasteur qui a donné sa communication. Il était au milieu du village. Je partage avec lui. C'est vraiment révolutionnaire. Il est resté à la vision de Simokimbango, à la vision de Lumumba, de M. Laurent Désiré Kabila pour la grandeur de notre pays pour la grandeur du Congolais. Si le Congolais lui-même découvre sa grandeur, il fera en sorte que le Congo devienne grand. Mais si le Congolais continue à se croire qu'il est quémander paie ça, paie ça, paie ça, c'est dangereux. On ne peut pas prétendre être souverain lorsqu'on continue à tendre les mains. Non, non, non. ça, c'est la honte pour le pays. Nous devons quitter ce stade et nous organiser pour créer une émulation, avoir un état responsable. Jeudi. Le message est passé. C'était le propos de l'honorable, je dis, le président de l'autorité morale de la CSP, Alliance des compatriotes pour le salut public. il a répondu à ces questions, les questions que nous avons eu à préparer. Il a quand même vraiment eu, vous avez eu ce message, si vous êtes d'accord, si vous avez apprécié, envoyez-nous des messages. Et vous avez quelque chose à contredire, le numéro est affiché à bas de l'écran, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp ou par appel, appelez-nous. On peut chercher un jour ou un débat ou analyse. Vous pouvez faire avec le, passer avec le, avec Prince Bouchiri. Il est là, il est avec nous. Prince Bouchiri, merci de répondre à notre invitation. Malgré votre emploi du temps, je rappelle à la diaspora et à tous ceux qui nous regardent dans le monde. Il est déjà 20h45 chez nous en RDC. Et si vous voulez rediffuser cette émission, suivez-nous sur www.diascongo.com. la rediffusion, suivez-nous sur le site web. Et merci à toutes ces personnes qui nous regardent depuis le monde, en Brésil, Paris, Suisse. Merci à Richard Petit. Merci à Mimi Lomboto-Muyembi. Merci à l'église à Bontsemance qui ne cesse pas, vous êtes compatriotes, vous ne cessez pas toujours à nous encourager à ce travail. Merci à Pasteur Charles Bameco, ainsi que tous les membres de son église. Merci à Paul-Hidor depuis 6, Suisse plutôt. Merci, merci à tout le monde. Merci à Philippe, merci à tous ceux qui nous regardent. Nous vous disons merci et restez branchés sur votre chaîne Diascomo TV dans votre programme. Je vous retrouve encore pour la prochaine émission. Merci. Merci à tous. Merci à tous.